Je voulais vous rappeler de penser à mon site internet, il y a tout le matériel que je conseille comme ça vous allez être le mieux équipé possible. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout un nouveau concept, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre des likes dans le courant de la vidéo bien évidemment si ça vous plaît. On va parler du classement général des tops équipes Counter Strike, la meilleure équipe selon moi aussi. Et on va revenir depuis la période du Major à aujourd'hui donc en décembre, tous les tournois majeurs qui ont eu lieu, qui les a gagnés, combien de points ça leur a rapporté parce que le système de ranking est établi en fonction des points remportés dans chaque compétition. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a tout ce qu'il peut être possible sur Counter Strike de manière générale. Des tutos, des guides, des conseils, des analyses, des réglages, des options, des tips, des vidéos actualités, des tonnes de trucs. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner ceux qui ne le sont pas. Et il y aura la question du jour à répondre en top commentaire, on va voir ça pendant la vidéo. Donc le top 30 HLTV, c'est le top 30, on va dire mondial, mais on va parler surtout là du top 10, 15. Et parce que pour moi, c'est le, en tout cas à l'heure actuelle, c'est clairement la période la plus compétitive qu'on ait jamais eu sur Counter Strike avec énormément, énormément d'équipes ultra compétitives avec un excellent niveau, un très haut niveau affiché à chaque tournoi. Il y a énormément de combativité et voilà. Donc la première équipe, c'est Astralis, bien évidemment, et qui pour moi mérite largement son classement. Derrière, on a Fnatic, on a Evil Geniuses, on a Liquid, Mousy Sport qui vient de rentrer dans le top en gagnant notamment les ESL Pro League, un des plus gros tournois de l'année. 100 Thieves qui ont fait une année extraordinaire. FaZe qui revient un petit peu, Vitality qui, eux par contre, c'est un petit peu la dégringolade. On se rappelle qu'ils étaient top 2 à une période et ils n'y arrivent plus depuis vraiment quelques mois. On va parler d'eux dans le détail plus tard. On a Navi qui revient aussi très fort parce qu'ils ont fait une très belle prestation pendant le ESL Pro League, mais ils doivent encore prouver selon moi. NIP, le top 10. MIBR, le top 11. Enz, pour moi, top 12, mais qui doit être clairement beaucoup plus bas parce qu'il n'affiche pas de très bons résultats et ne serait-ce que même pas forcément par rapport aux résultats, mais mon avis personnel sur les tactiques mises en place, la profondeur de jeu et tout, je ne trouve pas ça extraordinaire ce que nous montre Enz depuis vraiment le Major et ça date quand même du mois d'août. On a Furia, top 13. C'est plutôt équilibré, je dirais. G2, top 14. Et là, par contre, pour moi, c'est un petit peu pas mérité. J'ai l'impression qu'ils peuvent être aller top 12, top 10 très facilement avant-garde top 15 dans la continuité. Voilà, c'est là où ils se situent selon moi. Un petit peu plus bas, je dirais, mais pas plus haut en tout cas. Et derrière, c'est des équipes clairement du tiers-deux et tout ça. Ça change énormément. C'est plutôt des équipes qui vont se battre, notamment lors de compétitions online, des qualifications, des cups, etc. Et de temps en temps, des petits tournois en LAN quand ils vont arriver à se qualifier. Mais ça change énormément dans le bas de tableau, dirons-nous cela. On va repartir maintenant à la période du Major qui a été remportée par Astralis avec une finale très surprenante avec avant-garde qui a engrangé énormément de points. Bien évidemment. Ensuite, on a continué avec la Blast Pro Moscou. Donc tous ces tournois que j'énumère, c'est vraiment les tournois les plus prestigieux avec les plus gros cash prize. C'est là où on engrange le plus de points. Ça a été remporté par avant-garde, mais il ne faut pas oublier que c'était un tournoi quand même tiers-deux. Pour le top 4-6, en tout cas, il faut savoir que c'était Nip, MIBR, Enns et Navi, surtout, qui étaient en perte de vitesse. Après, on a eu le SL1 New York avec Evil Dienius, justement, qui l'ont remporté face à Astralis en finale. Donc là, encore une fois, on voit la régularité avec laquelle joue Astralis. Astralis, ils refont un tournoi majeur et ils vont en finale et ils perdent contre Evil Dienius. Derrière, c'était la Dreamac Balmo, on s'en souvient. C'était le retour de Fnatic qui était flamboyant, qui élimine en plus Astralis en demi-finale. Donc là, encore une fois, on voit qu'Astralis reste très, très régulier et montre un niveau de jeu excellent. Et ils perdent contre, on va dire, l'équipe qui a le mieux joué. Et la finale, c'était contre Vitality, donc qui leur permettent, on va dire, de gagner un peu de points et de rester un petit peu dans ce top 10 mondial. Parce que s'ils n'avaient pas réalisé ce résultat, je peux vous garantir qu'ils seraient plus bas à l'heure actuelle sur le classement mondial. On a eu les Stars Series. Voilà, l'e-league qui ont été remportés, encore une fois, par Evil Dienius. Donc, il y a eu l'OSL One New York, là, il y a les Stars Series. Donc, c'est là qu'ils ont acquis leur place de numéro 1 mondial. Ils l'avaient shippé à Astralis. Et on a, bien évidemment, Fnatic qui va en finale à la suite de la Dreamac Malmo. Donc, encore une fois, c'est pour ça que ça montre un petit peu la régularité de ces top teams. Et on a eu G2 qui ont fini 6e lors de ce tournoi. Et Vitality qui avait fait une catastrophe, si vous vous en souvenez, lors de mes débriefs. N'hésitez surtout pas à les regarder. Qui finissait 8e. Donc, on peut voir déjà que Vitality, les résultats, c'est plus trop ça. Derrière, on a la Blast qui a été remportée par FaZe. Ultra surprenant, là aussi. Et Astralis qui finissent quand même, voilà, en demi-finale. Qui montrent quand même une certaine régularité. Ils vont systématiquement en play-off. Ils vont systématiquement dans le carré final et tout ça. Ce qui montre un petit peu pourquoi ils finissent à la première place du classement général. Les IOM Beijing qui ont été remportés par Astralis cette fois. Et c'était 100 Thieves qui notamment ont éliminé Vitality pour ceux qui s'en souviennent. Et Vitality qui finissent 4e lors de ce tournoi. On a Evil Genius qui va en play-off mais qui ne fait pas grand chose non plus. Et FaZe qui leur permettent, on va dire, là aussi de gagner quelques points. Les ECS, donc c'est les finales de FaZe It. Très gros tournoi là aussi, à 1 million. Astralis qui l'emporte face à Liquid en finale. Donc là, Liquid, ce résultat-là leur permet, on va dire, de remonter dans le classement parce qu'ils commençaient à descendre. Et Astralis qui vont confirmer leur place de numéro 1 mondial en ayant gagné ce tournoi-là. Et maintenant, c'est l'ESL Pro League qui vient de se terminer. Et c'est Mousy Sport qui l'a emporté. Donc c'est pour ça qu'on voit la grosse montée dans le classement de Mousy Sport qui était top 10 avant ce tournoi-là. Donc qui est quand même une place très 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 forte et bien consolidée de leur part. Parce qu'ils font quand même pas mal de bons résultats. Ils sont systématiquement dans les places de classement et tout. Mais là, ils ont clairement gagné un tournoi majeur. Et un des plus gros en tout cas. Ils ont gagné 250 000 dollars pour eux, mais c'est un tournoi au total à plus de 500 000. Et Fnatic qui va en finale, donc qui consolide, on va dire, leur ranking. On revient maintenant sur leur ranking. Donc c'est pour ça qu'on voit que Fnatic est numéro 2 devant du Evil D News, devant du Liquid. Pour ceux qui peuvent se dire que ces équipes-là devraient être devant les Suédois parce qu'ils produisent du meilleur jeu et tout. Mais on valide plutôt la régularité des équipes et pas forcément la profondeur de jeu, etc. Maintenant, je vais vous dire, moi, mon classement à moi. Astralis est clairement numéro 1. Pour moi, Liquid reste numéro 2 aussi, même s'ils ont une perte de vitesse. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est une équipe qui a beaucoup plus de potentiel sur du long terme. Qui peut faire beaucoup plus de choses, changer beaucoup plus de rythme, changer les rôles, etc. C'est une équipe beaucoup plus complète, tout simplement. Mais Fnatic mérite clairement sa deuxième place à l'heure actuelle. Il ne faut pas se le cacher. Là, je vais parler des Français, Vitality notamment, qui est numéro 8 et qui reste, qu'on soit bien clair, il reste numéro 8. Car ils ont fait de très bons résultats en début d'année et en milieu d'année. Sinon, ils seraient beaucoup plus bas parce que ces trois derniers mois, c'est vraiment très laborieux. Ils finissent systématiquement 8e, 6e des tournois. Ils ne vont plus dans les carrés finales et tout. Donc, clairement, ils perdent énormément de points et ils se font tout simplement rattraper par des équipes concurrentes comme FaZe, 100 Thieves, Mousy Sports, Navi, NIP qui sont juste derrière eux. Mais qui peuvent clairement passer devant Vitality s'ils ne se tapent pas, s'ils ne se réveillent pas. Et c'est là qu'on voit que G2 est un cran en dessous là aussi parce que les meilleurs résultats de G2, c'est systématiquement quand ils vont, on va dire, en quart, voire en demi-finale. Donc, on a l'impression que le potentiel de G2 est un poil en dessous et G2 va devoir se battre pour rentrer justement là où est Vitality à l'heure actuellement. C'est-à-dire le top 10 et le top 7 mondial parce que j'ai l'impression quand même que G2 est un petit cran en dessous. Donc, voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon classement actuel que je vous ai donné. Et la question du jour surtout, c'est est-ce que vous pensez que Vitality peut vraiment revenir dans le haut du panier comme ça a pu être le cas en début d'année ? Il ne faut pas oublier qu'en début d'année, il y a eu pas mal de soucis, notamment avec Fnatic, avec FaZe, etc. Donc, c'était un petit peu normal que justement les Français leur passent devant parce qu'eux, ils étaient en méforme. Et là, c'est le tour des Français. Et est-ce que, donc, la question c'est est-ce que vous pensez que Vitality peut revenir un petit peu dans le haut du panier, briller, etc. Et est-ce que G2 est vraiment un poil en dessous ? Est-ce que vous ressentez ça aussi ? Ou alors, vous vous dites que non, ils ont un plein potentiel et qu'ils peuvent clairement, eux aussi, prétendre à être numéro 5, numéro 4, numéro 3 mondiaux. À mon sens, c'est la plus haute marche qu'ils peuvent viser parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un écart de niveau entre du Astralis Liquid. Et j'ai vraiment l'impression que ces deux équipes sont un cran au-dessus par rapport aux autres. Je parle de manière générale. Après, bien évidemment que du Fnatic, du Evil Geniuses, du Maos comme on a pu le voir ou du FaZe, à l'instant T, pendant un moment, pendant un seul tournoi, ils peuvent être en état de grâce et tout fonctionne très bien et justement gagner parce qu'ils ont le potentiel de gagner les tournois. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils peuvent enchaîner la gagne. C'est ça, en fait, la différence que je vois surtout entre du Astralis Liquid et les autres. Même si Liquid, depuis quelques mois, ça ne va pas du tout. Mais ils reviennent très très bien. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous appréciez le contenu Counter-Strike de manière générale. Je fais un peu de tout. J'essaye en tout cas. Suggérez-moi des vidéos aussi de temps en temps. Je les ferai avec grand plaisir. Et laissez une pluie de like si vous avez apprécié tout simplement la vidéo. Ciao les mecs !